Bonsoir à tous, bienvenue dans Célibdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5, avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles, les femmes et les hommes qui font la une. Comment analyser le mouvement pro-palestinien qui se développe dans certaines universités françaises ? Anne Sinclair dit que l'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme. Qu'en pense l'historien Vincent Lemire ? Il est l'invité de Célibdo. Et puis c'est le témoignage de la semaine et il est bouleversant. L'actrice et réalisatrice Iside Lebesco raconte le processus d'emprise et de prédation dans un livre. Elle accuse le réalisateur Benoît Jacot de viol quand elle avait 16 ans et lui 52. Iside Lebesco témoigne dans Célibdo. Toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor. Bonsoir à tous les uns. Bonsoir Aurélie. Est-ce que vous savez vous battre ? Non. Surtout sur les yeux de vous étrangler. On va faire une démonstration tout à l'heure en plateau puisqu'on va recevoir Diane Abdelila qui est championne de MMA et de lutte au sol. Ce sera à 20h. On recevra aussi Max Boubli qui vient nous présenter son dernier film Neuilly Poissy. C'est l'histoire d'un entrepreneur fraudeur qui finit en prison. Et nous recevrons aussi l'animatrice Agathe Lecaron sur tous les fronts avec ses deux émissions, son livre pour enfants, ses podcasts. Quel est le secret de sa forme olympique ? L'antisionisme est-il forcément un antisémitisme ? La question a ressurgi cette semaine après plusieurs manifestations pro-palestiniennes dans les universités françaises. Comment analyser ce mouvement ? On en parle avec l'historien Vincent Lemire. Bonsoir Vincent Lemire, bienvenue dans Philippe d'eau. Vous êtes historien, enseignant à l'université Paris-Est. Votre BD que j'ai dans les mains, Histoire de Jérusalem, illustré par Christophe Gauthier est déjà un succès librairie avec 250 000 exemplaires vendus. On parlera aussi de votre autre livre dans un instant, publié chez les Arènes. On va regarder une première image, celle que nous avons choisie pour illustrer cette semaine. Ces étudiants qui se mobilisent sur différents campus universitaires pour la cause palestinienne. Sciences Po a d'ailleurs fermé ses locaux ce vendredi et plusieurs étudiants se sont mis en grève de la faim. Le récap de Charlie Felder et Gwanael Koteuil. Vive tension à Sciences Po Paris, bloquée par des étudiants pro-palestiniens, des étudiants qui sont mobilisés, la police est sur place. Face à face extrêmement tendue. On est là ! On est là ! Ce cordon de CRS, ce barrage même de CRS et qui est prêt à intervenir. Dernière consommation ! Nous allons faire le stage de la force qui fait immédiatement les jeux ! On reste ici ! On reste ici ! On estime que Sciences Po ne devrait pas justement céder à cette grande vague autoritaire. On a été près d'une centaine à rester dormir malgré les risques, malgré la répression. Sciences Po, il y a 15 000 étudiants et on se couche devant 200 d'entre eux. Cette école prend l'eau de toutes parts, elle est complètement à la dérive, gangrénée par le wokisme, victime de l'antrisme des insoumis. T'es mort ! T'es mort ! T'es mort avec toi ! Eh c'est nous qui sont ici, on les dégage, ils ne sont pas les bienvenus ! Il y a un coup de la mer sur nous ! Ils nous traînent le terrorisme ! Après Sciences Po, c'est désormais la Sorbonne. Une soixantaine de manifestants pro-palestiniens avaient installé des tentes. T'es mort ! 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 C'est autour des Sciences Po de région, de Menton à Strasbourg, d'appeler au blocage de leur campus. T'es mort ! 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 Raphaël Guzman a donc été agressé hier à Saint-Étienne, chassé du cortège par quelques dizaines d'individus radicaux. Il écrit « Casse-toi, Palestine, vivra PS, salauds, etc. » Il y a eu des petits blocages devant Sciences Po, la Sorbonne, mais ça n'est pas le feu comme aux Etats-Unis. On a une réimportation d'une grille, d'une certaine grille de lecture américaine d'un camp du bien qui ferait face à un camp du mal, avec assez peu de choses entre deux. Et ça, c'est un problème. Vous, l'historien, comment vous regardez ce mouvement ? Est-ce qu'il est pertinent de le comparer à d'autres mouvements du passé ? Certains font la comparaison avec mai 68, par exemple. Alors, on peut le comparer historiquement, on peut le comparer avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Pourquoi c'est plus costaud aux Etats-Unis ? Parce que c'est les Américains qui financent la guerre et qui fournissent les munitions aux Israéliens. Donc, il est normal que les étudiants états-uniens à New York et ailleurs se mobilisent. Et d'ailleurs, ça a un effet sur Biden. Ça a eu un effet. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Pourquoi ensuite ça va plus sur Sciences Po Paris pour l'instant qu'ailleurs ? C'est un campus international où il y a beaucoup d'étudiants anglo-saxons. Ils font des sciences politiques, donc ils sont plus politisés que d'autres. Je suis désolé de rappeler quand même des évidences, mais voilà. Moi, je suis prof à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'université Gustave-Effel. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus calme. On a des échanges avec les étudiants, des étudiants juifs, des étudiants musulmans, des étudiants parfaitement athées, d'extrême gauche, d'extrême droite, parce qu'on a tout maintenant. Et ça se passe différemment. Il y a aussi une crise de la gouvernance à Sciences Po qui fait que ça n'arrange pas les choses et que depuis plusieurs mois, presque plusieurs années, en fait, il y a un défaut d'autorité académique qui fait que, par exemple, on peut avoir un Premier ministre qui débarque au Conseil d'administration de Sciences Po pour rappeler des choses que normalement la présidence pourrait parfaitement rappeler. Et d'ailleurs, Matignon dénonce une spirale honteuse. Alors voilà, pour moi, ce qui est nouveau, les deux informations, ce n'est pas qu'il y ait un mouvement pro-palestinien à Sciences Po et dans d'autres campus. C'est, un, la politisation des financements, l'annonce de Pécresse de la suspension des financements qui ne sont pas énormes, mais ça, c'est gravissime. Ça nous scandalisait quand il suspendait. Donc c'est plus la réponse politique qui nous surprend aujourd'hui. Mais c'est aussi l'ingérence politique, moi. Mais c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui fait un parallèle entre Eichmann et le président de l'Université de Lille, ce qui est proprement délirant, insultant. Et encore une fois, Gabriel Attal qui débarque comme ça au conseil d'administration de Sciences Po. Justement, il y a une autre image qu'on pourrait aussi convoquer et qu'on a vue dans le récap tout à l'heure. L'agression dont a été victime Raphaël Glucksmann, donc tête de liste aux européennes pour le Parti Socialiste. Quand on lit sa réaction aussi, c'est assez évident de voir à quel point le débat est politique aujourd'hui. Il dit que ses attaques sont le résultat de mois de haine et de calomnie savamment orchestré par les Insoumis et d'autres. On se dit qu'on voit la gauche exploser sous nos yeux depuis le 7 octobre. Comment vous l'expliquez ? Alors, moi, ce qui me frappe, parce que j'ai beaucoup travaillé en Israël et en Palestine, et en particulier ces dernières années, c'est que le débat, les conditions du débat sont plus fluides et plus faciles en Israël et en Palestine. Et je le dis depuis très longtemps, depuis bien avant le 7 octobre. Et ce que je dis, tous les gens qui connaissent le contexte israélo-palestinien vous le diront. Il est plus facile de débattre en juin dernier, j'étais à Birzeit, j'étais à Gaza, j'étais à Jérusalem Ouest, j'étais à l'université Bar-Ilan, qui est une université de droite religieuse israélienne. On avait des débats très très forts sur le fond, avec des étudiants israéliens, juifs israéliens, palestiniens israéliens. On a beaucoup plus de mal. Moi, en fait, quand on me parle d'importation du conflit en France, je réponds plutôt pollution d'un débat politique légitime par de la petite politique politicienne depuis la France insoumise, évidemment, jusqu'à l'extrême droite. Moi, c'est ça que je vois. C'est ce qu'on constate, Natacha, tout de suite, dès le 7 octobre, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont tout de suite fracturé la gauche. D'ailleurs, je crois qu'en fait, là où vous avez tout à fait raison, c'est que c'est l'utilisation de ce conflit pour des fractures de la gauche qui existaient déjà avant. Parce qu'il faut quand même se souvenir que Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon sur les questions d'islamisme. Et en fait, ce qui me frappe dans la façon dont ça s'est passé, dans l'éviction de Raphaël Luxman de cette manifestation, qui est un truc évidemment honteux, évidemment scandaleux, en même temps, des gauchistes sectaires, il y en a toujours eu, c'est pas une nouveauté, une façon d'évincer des gens de certaines manifestations, ça n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant là-dedans, la nouveauté, c'est l'émergence de Raphaël Luxman dans un contexte d'élection européenne. Et l'action de la France insoumise, et là en l'occurrence des communistes, elle est liée à ça au moins autant qu'au contexte du 7 octobre. C'est donc faire peser sur Raphaël Luxman, qui reconstitue une social-démocratie classique, un conflit qui est un conflit, en fait, qui est, on va dire, de vision de la société française, et pas seulement la question du 7 octobre. C'est ça, de quelle fracture on parle ? Est-ce qu'on parle aujourd'hui de fracture identitaire ? D'autant plus que, moi je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que Luxman a une position vraiment équilibrée sur le conflit, qui est en gros la position diplomatique française, ou de la position européenne, pourrait-on dire, ou ce qu'il en reste d'un certain consensus, une solution à deux États, etc. Alors c'est vrai que ça passe moins la rampe, parce que c'est des propos qui sont un peu lessivés par les tragédies qu'on est en train de vivre. Mais en fait, on a l'impression qu'on essaye de le mettre dans un corner où il n'a pas envie d'aller. Et ce n'est pas son sujet, il essaie de parler essentiellement de questions européennes. Le problème, c'est que depuis 20 ans, on avait mis tous ces sujets-là sous le tapis, on ne parlait plus vraiment du conflit sans-palestinien, on était tous exténués, bon, à part nous les chercheurs, mais c'est normal, on y travaillait. Moi, ce qui me frappe, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un vrai appétit de savoir et de connaissances. Mais tant mieux. Voilà, et c'est ça que je voudrais... Je ne crois pas que je suis en train de parler d'un village de schtroumpf et de repeindre tout en rose. Derrière ces mouvements de contestation et cette forme de radicalité, il y a une soif de comprendre et d'apprendre. Et moi, je le vois quand je fais des dédicaces, je reproche des débats, je le vois les chiffres de vente. On continue à raconter cette semaine, il y a une autre illustration de ce dont on parle avec l'humoriste Guillaume Meurice qui a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par la direction de France Inter, sanction qui peut aller jusqu'au licenciement pour avoir réitéré sa blague sur Benjamin Netanyahou qu'il qualifiait de nazi sans prépuce. C'était vite devenu en novembre dernier l'affaire Guillaume Meurice. D'ailleurs, un député du RN est allé jusqu'à le qualifier de dieudonné du service public payé avec nos impôts. Ça pose aussi aujourd'hui la question de la liberté d'expression. Alors oui, pour le coup, je pense que ça n'arriverait pas aux États-Unis. C'est aussi... Bon, c'est un conflit interne à Radio France. C'est des questions... On se souvient de Stéphane Guillaume. On se souvient... Moi, je suis un grand auditeur de Radio France depuis toujours. Les humoristes de Radio France, il y a toujours des moments où ils cherchent le contact, on va dire. Il y a un peu plus que le contact avec leur direction. Donc c'est un peu ça qui se passe aussi. Sur le plan judiciaire, apparemment, la question est close. Les plaintes ont été classées sans suite. Les plaintes ont été classées. Moi, je vois ça aussi, encore une fois, comme un symptôme d'une forme de frilosité, d'hystérisation des débats. On peut le voir dans l'autre sens. Ce qui se dessinait dans Charlie Hebdo, il y a, dans les années 80-90, est devenu extrêmement difficile à regarder aujourd'hui pour une opinion publique moyenne, on va dire, médiane. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on ne peut plus rien dire ? Mais ça veut dire... Mais oui, mais dans tous les sens, en fait. Non, mais dans tous les sens. C'est juste, c'est pas... Pour moi, on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas seulement une phrase de réacte de droite. C'est qu'effectivement, les seuils de tolérance se sont considérablement abaissés. Et pourquoi ? Il y a une peur, quoi. On est dans une société qui est quand même gouvernée par la peur. Et vous aussi, là, quand vous nous parlez ce soir, vous avez peur de ce débat que vous allez nous dire ? Non, absolument pas. Et quand vous vous enseignez ? Est-ce que vous faites plus attention qu'auparavant ? Absolument pas. Et je veux dire, ça se... J'essaye vraiment... Moi, toujours, j'ai des collègues qui me disent « Oh, t'as vu, il y a des gens qui t'insultent sur Twitter. » Mais en fait, je dis « Mais j'ai des gens qui m'insultent sur Twitter. » Il y a quelques... Avant, ils m'auraient insulté au bar, au café. Enfin, c'est toujours ce qu'on... Et moi, je relève les gens qui lisent mes livres. On va écouter maintenant la journaliste Anne Sinclair qui était invitée de C'est à vous cette semaine et qui a dit qu'elle était à la fois consternée et en colère face à ces manifestations pro-palestiniennes menées par les étudiants. Elle dénonce une méconnaissance totale de la mémoire historique. Elle a aussi fait cette déclaration qui a été très commentée. L'antisionisme aujourd'hui, c'est d'ailleurs Robert Badinter qui l'a dit il y a des années, l'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les antisionistes. Tous les antisionistes. Tous. Tous. Antisionistes, ça veut dire contre l'entité sioniste, c'est-à-dire contre l'existence de l'État d'Israël. Avant de vous demander ce que vous pensez de cette question en particulier, est-ce qu'on peut, comme il y a beaucoup de confusion sur ces notions-là, redéfinir l'antisionisme ? En fait, l'antisionisme, c'est comme le sionisme, ça évolue. Et ça évolue en même temps que le sionisme. On va être très basique. Donc, être antisioniste avant 1948, donc avant l'État d'Israël, il y a plein plein de juifs qui sont antisionistes parce que c'est dire non, ce n'est pas une bonne option, ce n'est pas une bonne solution. Il faut faire autrement. Il faut s'intégrer dans les sociétés locales. Ça, c'est être antisioniste avant 1948. Être antisioniste après 1948, au moment où l'État d'Israël existe, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'il y a cet État juif, israélien, il y a plusieurs millions de juifs aujourd'hui qui y vivent, et donc être pour la destruction de cet État, ce n'est pas exactement la même portée. Être antisioniste après 1967, occupation de la Cisjordanie, ça peut être contre la colonisation de la Cisjordanie. Être antisioniste aujourd'hui en 2024, alors qu'il y a l'émergence et la montée en puissance d'un sionisme religieux suprémaciste en Israël, ça peut être aussi être contre cette extrême droite israélienne. Donc voilà, l'antisionisme, il est plastique, il est dynamique. Vous dites qu'il est mouvant, même, chacun peut le définir. Le premier antisionisme, les premiers antisionistes, c'est des juifs, chronologiquement, à la fin du 19e siècle. Et justement, on a une image qui a été très commentée aussi, qui montre des juifs orthodoxes qui brûlent le drapeau d'Israël. Ça explique aussi votre propos, ça vient l'illustrer aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer de qui il s'agit et pourquoi ils font ça ? Mais ça, c'est des images, encore une fois, qu'en Israël, on voit tout le temps et qui sont presque, j'allais dire, folkloriques en même temps. C'est-à-dire que ces ultra-orthodoxes, dont une partie, en tout cas leurs arrière-grands-parents, étaient déjà en Palestine avant l'émergence du projet sioniste, ont toujours refusé ce projet pour une raison simple. Pour eux, le rassemblement des juifs en terre d'Israël, c'est un projet divin. Et l'humanité, la politique et la diplomatie n'ont pas à s'en mêler. Donc ils sont antisionistes au sens strict. Est-ce que l'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme ? Pour répondre à ce que dit Anne Sinclair. Non. C'est un des modes d'expression des antisémites d'aujourd'hui. C'est un des modes d'expression. Et donc il faut arriver à les débusquer, il faut arriver à prouver que le contenu de leur positionnement sont des contenus antisémites et qu'ils utilisent l'antisionisme pour ça. Il y a eu plusieurs tentatives pour faire graver dans la loi le fait que l'antisionisme serait un antisémitisme. Ça fait déjà des années que ça dure. Et en fait, on a l'impression d'une espèce de bataille symbolique qui est parallèle à une montée en France d'un véritable antisémitisme qui a mis du temps à être nommé, à être combattu parce qu'on ne voulait pas regarder que cette nouvelle forme d'antisémitisme venait très souvent des banlieues, venait de gens plutôt de tendance islamiste. Et tout ça, du coup, en réaction, a donné de la part de beaucoup de Français de confession juive cette idée que l'antisionisme, aujourd'hui, est un antisémitisme puisque des gens comme Dieudonné et Alain Soral ne disent jamais les juifs. Ils disent les sionistes. C'est une autre manière de faire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en fait, non, l'antisionisme n'est pas forcément un antisémitisme, vous venez parfaitement de le montrer et on peut en effet s'opposer à la politique actuelle d'Israël, à la colonisation des territoires, mais qu'en revanche, quand quelqu'un vous parle assez obsessionnellement des sionistes, il y a un petit souci et que, justement, c'est parfois un vocabulaire employé par des gens qui sont obsédés, visiblement, par non seulement le conflit israélo-palestinien, mais un petit peu plus que ça. – Oui, c'est un masque. Non, non, je vous rejoins là-dessus. L'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, elle est documentée, je veux dire, quand on dit plus 1000%, on peut compter comme ci, comme ça, on peut dire que c'est un petit peu mieux s'il n'y allait qu'avant, mais enfin bon, c'est absolument massif que cet antisionisme nourrisse un certain antisémitisme, c'est évident. Mais judiciariser, alors là, graver ça dans la loi, ce serait gravissime. – Pourquoi ? – Ce serait gravissime parce que, pour le coup, ça refermerait totalement le débat. Et c'est comme les questions d'apologie du terrorisme. où il faut bien faire attention, quand on crée du droit, il va rester ensuite. Et il peut rester dans des contextes politiques et électoraux différents, et qui sont peut-être devant nous. Donc, voilà, soyons extrêmement prudents, on essaye de régler un problème ponctuel, et on crée du droit, et en fait, c'est pire que le remède, et pire que le mal. – Louis Amard, vous avez suivi une manifestation d'étudiants pro-palestiniens à Lyon, que vous ont-ils dit ? – Ils m'ont dit leur détermination, détermination à étendre le mouvement universitaire né aux États-Unis, et à créer une ébullition dans le pays, selon l'expression de l'un d'entre eux. Avec Romain Pulido, nous étions donc à Lyon, à l'Institut d'études politiques, où le grand amphithéâtre était bloqué, les murs de l'entrée tapissaient de drapeaux palestiniens, de messages de soutien aux habitants de la bande de Gaza, et de critiques de la politique israélienne. Ça a été compliqué, pour tout vous dire, de dialoguer avec ces militants, environ une centaine, qui prennent chacune de leurs décisions en Assemblée générale. Notre présence a été mise au vote, et rejetée. Impossible d'approcher l'amphithéâtre, encore moins de filmer à l'intérieur. Le simple fait de répondre à nos questions a aussi été soumis à une AG. Finalement, quelques-uns ont été désignés pour le faire, mais sans montrer leur visage. Les revendications sont les mêmes qu'à Paris. Ces étudiants exigent de leur direction qu'elles reconnaissent qu'un génocide est en cours, que les échanges et les partenariats cessent totalement avec les universités israéliennes, et qu'elles s'engagent à accueillir dans les prochains mois des étudiants palestiniens. Le tout sur une ligne de crête dont on vient de parler, rejeter l'antisémitisme, mais assumer un antisionisme parfois virulent. L'accusation d'antisémitisme qui est lancée à notre égard et à l'égard de tous les étudiants dans le monde, c'est de la pure diffamation. L'antisionisme, de dire ses premiers pas vers l'antisémitisme, c'est évidemment une rhétorique qui est insupportable parce que ça nous pose immédiatement en porte-à-faux. On a déjà été amenés à exclure des gens qui criaient mort aux juifs ou vraiment des propos très graves. A l'entrée des âgés, si un étudiant est considéré comme appelant à la haine, si un étudiant appelle à un génocide à Gaza, il sera refusé. Pour vous, un sioniste, il est nécessairement quelqu'un qui appelle à la haine raciale ? Pour moi, un sioniste qui appelle à la création d'un État d'Israël sur les terres palestiniennes reconnues par l'ONU appelle à la haine raciale puisqu'il appelle au génocide et à un nettoyage ethnique. Donc il n'a pas le droit de citer avec vous ? Un sioniste qui appelle à un nettoyage ethnique et à un génocide ? Non, il n'a pas le droit de citer avec nous. Un sioniste tout court ? Non. Ils sont sionistes et ils affirment que ce n'est pas un génocide et que même si c'est en éthère, ce ne serait pas grave. Et nous, on ne veut pas citer à côté de ces personnes-là, non. À Sciences Po Lyon, depuis le 7 octobre, la question israelo-palestinienne est à la fois partout et nulle part. Tout le monde y pense mais personne n'en parle vraiment. Il y a eu des rumeurs comme par exemple celle qui a visé un élève de première année candidat sur une liste aux élections étudiantes. Il m'a raconté que ses adversaires l'ont fait passer pour un sioniste pour le discréditer. Et puis regardez cette image. D'un côté, un tract diffusé au mois d'octobre où l'on peut lire « mort aux arabes » en hébreu et de l'autre, un tag découvert quelques semaines plus tard. Pas de sioniste à Sciences Po Lyon. Position radicale. Dialogue impossible. En cours, on n'en parle pas du tout. C'est un sujet qu'on évite, que les profs évitent. Tout ça a amené une espèce de censure qui a fait qu'on n'en a pas parlé. C'est la première fois vraiment là, cette semaine, qu'on en parle. Dans une école, je trouve qu'on devrait promouvoir justement l'échange, le dialogue où on devrait confronter nos idées même si elles sont extrêmement opposées. Et je vois que c'est de moins en moins le cas. Entre nous, que ce soit entre amis ou pas, on évite d'en parler parce qu'on sait qu'il n'y aura personne d'accord et qu'à part nous embrouiller entre nous, ça ne va rien créer de bon. C'est ça. Le problème, c'est que le dialogue, comme je disais, il est de plus en plus compliqué. Donc la solution pour éviter de se taper dessus, c'est d'éviter le sujet. Et je trouve que c'est la pire des choses. Vincent Lemire, il y a un paradoxe. C'est que malgré la multiplication de ces mouvements, malgré les passions qu'ils peuvent susciter, les Français se tiennent en majorité à l'écart de cette question-là, de ce sujet-là, si on en croit les sondages, il est assez loin ce sujet dans la liste de leurs préoccupations. Comment vous expliquez ce hiatus-là ? C'est un peu normal. Moi, depuis le 7 octobre, je dis, tout le monde n'a pas... Enfin, ce n'est pas grave qu'il y ait 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot, mais je préfère qu'il n'y ait pas 67 millions de spécialistes du conflit israélo-palestinien, si vous voulez. Alors, les étudiants, les étudiants, c'est un peu le paradoxe parce qu'à la fois, ils sont très jeunes, donc ils peuvent en savoir moins que d'autres, et en même temps, ils sont là pour apprendre. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils sont frustrés. Ils ont envie qu'on leur parle de ce conflit, de cette affaire. L'étudiant, c'était compliqué dans sa tête, on voyait, c'était un peu confus. Il disait, oui, un sioniste qui appellerait à la création d'un État d'Israël, bon, pas à la création puisqu'il est là, sur des terres palestiniennes reconnues par l'ONU, non. Alors, peut-être qu'il parle d'un sioniste suprémaciste qui voudrait un Israël qui serait vraiment quelqu'un qui serait pour l'éradication de tous les Palestiniens. Mais on sent qu'il y a vraiment un énorme besoin de pédagogie, un énorme besoin de savoir. Mais, encore une fois, au-delà de tout ce bruit, dans ces mouvements, dans ces ateliers, il y a de la lecture, il y a des échanges, il y a, oui, il y a de la connaissance qui se fait. Je le vois bien parce que je reçois énormément de... Les gens me demandent des supports, des choses, j'envoie des textes, j'envoie des... Donc, ça travaille aussi, quoi. On entend très souvent Jean-Luc Mélenchon ou des représentants des Insoumis dire qu'il n'y a pas de débat possible, qu'en gros, tout soutien à la Palestine est aujourd'hui mis de côté dans les médias français. Quelle est votre vision de cette question-là ? Alors, je vais répondre de façon très ponctuelle et factuelle. Rima Hassan. J'ai échangé avec elle bien avant le 7 octobre. Je l'ai invité à un colloque qu'on organisait avec Esther Ben Bassa au Sénat en février 2023. Ce qui était un splendide colloque au moment où personne ne parlait ne parlait plus de ça et on a dit avec Esther qu'il faut reparler de ça et Rima est venue. Rima Hassan, c'est une grande juriste, une grande spécialiste du droit international. Elle a échangé avec des collègues israéliens, elle a échangé avec des collègues palestiniens. C'était vraiment une journée extraordinaire. Rima Hassan, je l'ai croisée encore plusieurs fois depuis le 7 octobre sur des plateaux de télévision, etc. Elle était une des intervenantes parfaitement légitimes de ce débat. Aujourd'hui, elle est engagée dans un combat électoral sur la liste d'un parti. Aux européennes, sur la liste de la France insoumise. Sur la liste de la France insoumise en position possiblement inégible. Ce n'est pas ridicule, les septièmes. Donc, il y a deux choses. Quand on utilise des vidéos tronquées de Rima Hassan pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, c'est scandaleux parce que je veux dire que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a des engagements politiques. Elle est là pour défendre les réfugiés palestiniens. Mais à l'inverse, elle, on voit bien qu'elle n'a plus la liberté de parole qu'elle avait avant d'être engagée à LFI. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que maintenant, elle est dans un agenda électoral, quoi. Et elle doit être sur la même ligne que Mathilde Panot, que Jean-Luc Mélenchon. Qui est-ce que ne ce soit pas sa vraie ligne ? C'est ça que vous dites, qu'elle est en train de changer de... Moi, je pense, pour avoir échangé avec elle, que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus à dire que dans le contexte électoral dans lequel... Vous regrettez qu'elle a fait un choix ? Non, parce que... Elle a politisé son combat ? C'est son choix. C'est-à-dire qu'elle s'est dit tiens, je vais... On est dans la campagne des Européennes, on m'offre cette place éligible, je vais pouvoir porter la voix des réfugiés palestiniens et de la Palestine dans cette campagne. D'une certaine manière, elle a donc accepté de se faire instrumentaliser. Le mot est... Voilà. Mais elle l'a accepté, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et donc, moi, non, je ne regrette pas que quelqu'un comme Rima Hassan, qui est quelqu'un de, franchement, de très très haut niveau intellectuellement, aille en politique. Je dis que ça réduit... Oui, mais sur les Européennes, ce n'est peut-être pas le sujet. Par ailleurs, par ailleurs. Mais il faudrait qu'il y en ait d'autres, il faudrait qu'il y en ait d'autres de l'autre bord aussi. On en est aussi venu à débattre cette semaine sur la signification des mains rouges des manifestants. Certains font le lien avec le massacre de deux réservistes israéliens à Ramallah le 12 octobre 2000. C'est l'image que l'on voit à l'écran. Les mains rouges, ça signifie aussi le sang sur les mains. Et c'est l'autre image qu'on montre en ce moment. Ces manifestants qui à Tel Aviv le week-end dernier se sont peints les mains. Que pensez-vous de cette polémique ? Selon vous, ça raconte quoi ? Ces mains rouges, très spontanément, c'est... Voilà, on dénonce les dirigeants qui ont du sang sur les mains et qui sont complices depuis toujours. Et Black Lives Matter, il y avait des mains rouges. Et vous imaginez bien quand les familles d'otages à Tel Aviv arborent ses mains rouges, ils ne font pas référence au lynchage de soldats israéliens à Ramallah en 2000. Donc, on va dire que c'est un geste polysémique. Ça veut dire quoi, un geste polysémique ? Ça veut dire qu'il peut être reçu différemment selon l'observateur ou le destinataire. D'accord ? Pour être simple. Voilà. Moi, je suis persuadé que la plupart des étudiants, que ce soit à Sciences Po ou ailleurs, en France ou à Columbia qui arborent ses mains rouges, ignorent totalement cet épisode tragique du lynchage des soldats israéliens à Ramallah en 2000. L'essentiel. Je veux dire, j'en suis encore une fois persuadé parce que spontanément quand vous voyez des mains rouges, vous dites, ils dénoncent les gens qui ont du sang sur les mains. Mais je crois aussi que les gens qui reçoivent mal ce message, je pense en particulier à Johan Svar qui a très vite réagi, il est parfaitement sincère. C'est-à-dire que lui, il le perçoit comme un appel au lynchage des Juifs. Donc ça veut dire que c'est un geste qui est de plus en plus clivant. Moi, je serai les organisateurs de ces mobilisations pro-palestiniennes, j'abandonnerai ce geste puisqu'il est devenu hyper polémique. Mais je suis certain qu'au départ, ça n'est pas ça. Vous dites au départ ça n'est pas ça, vous dites Johan Svar en effet est profondément sincère dans sa réaction. Est-ce que vous pensez qu'en dehors de cela, est-ce qu'il y aurait une façon de qualifier d'antisémite un peu trop facilement quiconque défend comme ses étudiants les droits des Palestiniens ? En ce moment, on est quand même dans une exception assez extensive du terme antisémite. C'est vrai que c'est une insulte qui devient extensive. Alors moi, on ne l'a jamais... Ce n'est pas seulement une insulte puisque ça vaut les tribunaux que c'est un délit. C'est pénal. Moi, je ne l'ai jamais subi mais c'est absolument infamant. Oui, c'est très très dur je pense à vivre. Et ce qui est très très difficile dans le moment dans lequel on est, c'est que, on l'a dit à propos des Marouches, c'est que la plupart des acteurs sont sincères. La plupart des acteurs sont sincères. Et ces jeunes sont sincères et Johan Svar est sincère. Et donc, il y a des référents historiques qui sont différents pour les uns et pour les autres. On a beaucoup besoin d'histoire en ce moment. On a vécu aussi une semaine particulière à se demander si la trêve entre le Hamas et Israël allait vraiment avoir lieu, Victor. Oui, le bilan de ces derniers mois est très lourd. Il y a eu 1200 morts en Israël le 7 octobre et plus de 34 000 morts à Gaza. Alors, selon le dernier bilan du Hamas, il faut bien sûr prendre ses distances avec ce bilan mais c'est le seul disponible. Vous dites que ces guerres sont existentielles et qu'elles viennent réveiller les vieux souvenirs dans les deux camps. Oui, elles sont existentielles parce que 1200 morts le 7 octobre à l'échelle de la France, ça correspondrait à la 10 000 morts. Je l'écris dès le 9 octobre. Donc, c'est un attentat qui a traumatisé et qui continue de traumatiser la société civile israélienne sans parler des 130 otages qui sont encore retenus. Du côté palestinien, les 35 000 morts, je suis désolé de faire ces calculs macabres mais 35 000 morts et c'est sans doute plus, c'est pas moins, c'est plus. 35 000 morts à l'échelle des 2,5 millions d'habitants de Gaza. À l'échelle de la France, ça ferait un million de morts dont 600 000 femmes et enfants. Donc, c'est des sociétés civiles qui sont vraiment polytraumatisées à des niveaux qui sont inconcevables. je veux dire, tout le monde connaît des otages, des morts, des blessés graves du côté israélien et du côté palestinien. Ça réveille aussi des cauchemars historiques. Du côté palestinien, la Nakba, l'expulsion des palestiniens de 1948, c'est 750 000 palestiniens expulsés. Aujourd'hui, il y a 2,3 millions de palestiniens de Gaza qui sont en risque de se trouver expulsés. Et puis, du côté israélien, l'effondrement du soutien international envers Israël, tous les israéliens et même les israéliens, même le chauffeur de taxi de droite avec qui je discute. Il peut parler fort, etc. Il sait très bien qu'Israël est un des rares états de la planète qui ne peut pas se payer le luxe de se passer entièrement de la légitimité internationale. Je le répète souvent, mais je veux dire, Poutine peut faire les pires exactions. Et en Russie, en Allemagne, en France, on est légitime sur notre territoire. Et en Israël, ça n'est pas le cas. C'est un état qui a été fondé par la communauté internationale et donc pour qui le respect du droit international est une obligation existentielle. Ils ne peuvent pas faire autrement. Deux jours après le 7 octobre, vous affirmiez que le Hamas tendait un double piège stratégique et moral à Israël. Est-ce qu'Israël est tombé dedans ? Oui. Et beaucoup plus longtemps que prévu. C'est terrible de dire cette phrase, mais le plan du Hamas fonctionne comme prévu. Au prix de dizaines de milliers de morts civiles palestiniens. Mais ça n'est pas le problème du Hamas. Les combattants du Hamas sont au 8e sous-sol, bien au chaud. Ils ont de l'eau, de l'électricité et de la nourriture. Il n'y a pas de problème pour eux. C'est une guerre révolutionnaire donc les civils ne comptent pas. Plus il y a de morts civiles, plus ça nourrit le piège. Oui, je l'ai écrit dès après le 7 octobre. Un piège stratégique parce qu'on ne peut pas éradiquer un mouvement terroriste souterrain en faisant une guerre en surface. Ça n'est pas possible et d'ailleurs ça ne marche pas. Et un piège moral parce que le but c'était d'isoler Israël. Ce qui est totalement paradoxal. Vous vous rendez compte le capital d'empathie et de sympathie dont bénéficia Israël le samedi 7 octobre au soir. Y compris d'ailleurs même parmi des pro-palestiniens etc. Il y avait une espèce d'évidence. Netanyahou a réussi à dilapider ce capital d'empathie de façon absolument tragique pour les Israéliens. Et quelle issue possible ? Quelle issue possible ? Un, le départ de Netanyahou et va bien finir par partir. Une trêve absolument. Refaire de la politique, refaire de la diplomatie, empêcher qu'un conflit se déclenche au nord. Voilà, réunir à nouveau les acteurs régionaux. Il y a des issues. Ce conflit se terminera. Quand je publie une histoire de Jérusalem sur 4000 ans, je suis bien placé pour savoir que des épisodes tragiques, il y en a eu d'autres dans la région. Mais entre temps, les civils meurent des deux côtés. À propos de Netanyahou, cette semaine, on s'est demandé aussi si un mandat d'arrêt et à son égard de la part de la Cour pénale internationale serait effectif. Qu'est-ce que ça change ? Alors, il a très peur. Il a eu tellement peur qu'il a même fait une vidéo pour quasiment anticiper le coup. Alors, on peut vivre très bien et très longtemps et on peut mourir avec un mandat d'arrêt international contre soi. Poutine en a un à ce moment. C'est plus compliqué de voyager. C'est plus compliqué de voyager dans des États qui sont signataires de la Convention de la CPI. Les États-Unis ne sont pas signataires. Donc Netanyahou pourra continuer d'aller voir les évangélistes américains sans problème. Mais ça aurait une incidence énorme du point de vue de l'opinion publique internationale et du point de vue des Israéliens. Merci Vincent Lemire d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous. On passe au livre qui fait l'événement cette semaine. L'actrice et réalisatrice Isid Lebesco racontent dans Dire Vrai chez De Noël le mécanisme de l'emprise et de la prédation. Comme Judith Gaudrech, elle accuse le réalisateur Benoît Jacot de l'avoir violée. Isid Lebesco est notre invité. Bonsoir Isid Lebesco. Bonsoir. Bienvenue dans ces libres d'eau. Vous venez nous présenter votre livre qui est bouleversant. Dire Vrai aux éditions De Noël. C'est l'histoire d'une survivante, d'une petite fille qui a survécu au coup de ses parents, d'une jeune fille qui a survécu au viol, d'une femme qui a survécu à un mari qui l'a broyée. Vous expliquez dans ce livre ce qui fait qu'à un moment on devient une proie. Vous avez cette formule prisonnière de mes manques matériels et affectifs. J'étais le terrain parfait pour toutes les mal-têtes de traitance. Les violences que vous avez subies sont liées. Est-ce que certaines violences ont engendré d'autres violences ? Oui, je pense que les traumatismes empêchent ensuite de construire sa vie avec du bon sens. et le cerveau il évite ce dont il a peur en l'occurrence ce qui s'est passé dans l'enfance puis dans l'adolescence avec Louis Besson qui a abandonné ma soeur. j'avais, je crois sans en avoir conscience très peur de l'abandon et ça m'a contraint à vivre et à construire ma vie avec cette peur. Quand vous rencontrez Benoît Jaco vous avez 16 ans il en a 52 il vous fait jouer dans son film Sade et il a une obsession vous la racontez dans le livre il veut vous filmer nu, allongé et face caméra. A plusieurs reprises vous dites non et pourtant il finit par obtenir ce qu'il voulait. Comment y arrive-t-il ? Forcément si on compte le nombre de jours qu'il a vécu de plus que moi ce sont des milliers donc il connaît l'humain et il sait comment obtenir ce qu'il veut et ça c'est je raconte mon histoire parce que elle est de cette époque et donc un homme vieux riche qui a du pouvoir et qui prend une adolescente pauvre c'est l'illustration de notre époque et de plein de systèmes déviants Il y a cette histoire déchirante cette anecdote déchirante que vous racontez il va vous donner sa carte bleue au moment où il veut que vous tourniez une scène de nuit et au moment où vous dites non il vous donne sa carte bleue alors là vous achetez des bonbons des biscuits pour votre frère parce que c'est son anniversaire et vous avez envie que ce soit le plus bel anniversaire possible vous le faites et par le biais de cette carte bleue mine de rien c'est un peu comme si vous avez acheté vous dites une carte bleue contre mon corps d'adolescente et surtout le dépassement de mes limites j'étais sidérée par le cadeau le chantage ne m'apparaissait pas vous finissez par la tourner cette scène de nuit et après l'avoir fait il y a ce coup de fil terrible c'est à dire que vous êtes convoqué par la police parce que Benoît Jaco a porté plainte contre vous il vous accuse d'avoir volé cette carte bleue comment vous avez vécu ce moment ? je pense qu'il y a plein de transactions dans la vie qui se passent tout naturellement et dont on n'a pas conscience et cette anecdote c'est une d'elle et j'ai voulu la nommer parce que j'étais jeune on prend une adolescente on propose une transaction comme des enfin comme des enfants on leur donne ce qu'ils veulent et puis on veut obtenir d'autres quelque chose mais ce sont que des enfants et ils n'ont pas conscience de la parole qu'ils peuvent donner en échange vous voyez on n'a pas encore les poids et les mesures avant une une certaine maturité et d'autant plus si on vient d'une famille pauvre et bien les valeurs sont aussi différentes vous racontez l'emprise et la prédation vous dites à quel point petit à petit il vous contrôle il vous a dirigé dans un film il vous dirige aussi dans la vraie vie vous racontez vous faites le lien aussi avec votre enfance ce que vous faites aussi ce soir vous dites que vous aviez des carences affectives une mésestime de vous-même et qu'en fait il est venu combler tout ça est-ce qu'à un moment vous l'avez vu comme un père ? oui bien sûr et vous parlez d'emprise mais c'est très important de bien dire les choses et aujourd'hui c'est plus contrôle de la femme qu'on devrait dire qu'emprise parce que en fait on dit ah bah tiens elle est sous emprise comme si la femme était fragile mais non c'est qu'il y a des hommes puissants riches plus âgés qui tout naturellement s'octroient le contrôle d'une femme l'homme gagne la confiance de la petite la fille l'adolescente comme un père comme un oncle comme un metteur en scène comme quelqu'un de bienveillant et comme j'avais été actrice c'était aussi naturel d'être à ses ordres ça c'était mon métier c'était ce pourquoi je l'avais rencontré être à son ordre dans son film et les choses ont dévié comme ça il vous a violé c'est ce que vous racontez dire que Benoît m'a violé c'est évident mais le mot viol est réducteur on imagine un acte physique une fille qui se fait prendre de force alors qu'elle ne veut pas avant de me violer physiquement Benoît a violé mon esprit et il est entré dès le début du tournage de Sade puis un peu plus jour après jour jusqu'à me gagner complètement j'étais une adolescente et je lui ai donné mon entière confiance il s'est substitué à mon père à ma mère à toute figure d'autorité en cela son viol est aussi incestueux pour vous c'est presque de l'inceste alors vous savez il y a des choses qu'on peut écrire quand on est seul avec sa page et qu'on veut et qu'on donne tout à sa page non pas pour soi mais pour l'histoire pour les femmes et pour inviter à ce courage de qualifier de nommer mais qu'on ne peut pas forcément dire comme ça oralement parce que si on si on les dit comme ça tout d'un coup ils ne sonnent plus juste d'abord ils l'ont dans votre vie en essayant d'être votre père oui oui bien sûr mais Benoît c'est Jaco c'est simplement un homme de son époque et il est à l'image de beaucoup 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 d'hommes qui prennent le contrôle sur les femmes c'est l'époque qui permettait ça et encore aujourd'hui la justice la police permet ça les hommes en fait qui qui violent ou qui prennent le contrôle sur les femmes ils peuvent le faire et en fait pourquoi ils ne le feraient pas ils sont jamais condamnés donc c'est pour ça que vous ne portez pas plainte c'est pour cette raison là je pense que les femmes sont souvent retraumatisées quand elles portent plainte qu'elles ne sont pas accueillies et que je suis donc juste une femme à l'exemple de tous j'ai du mal à faire ce pas parce que parce que je sais que ça n'ira ni le part et que je ne serai pas entendue je pense que c'est un livre que vous avez aussi écrit pour les autres femmes pour qu'elles se sortent de ces pièges pour qu'elles arrivent à les voir comment on en sort vous essayez d'en sortir vous essayez de quitter Benoît Jaco ce qu'il va faire c'est d'abord un chantage au suicide pour que vous ne le quittiez pas ça oui ça arrive beaucoup les hommes qui font un chantage et qui c'est toujours un message double et dans la séduction au début et au fur et à mesure de la relation et à la fin aussi c'est à dire beaucoup de valorisation en même temps que beaucoup d'écrasement c'est ça illustre beaucoup beaucoup de relations toxiques est-ce que le fait que Judith Goderach prenne la parole c'est aussi ce qui vous pousse à parler et d'ailleurs vous le racontez aussi dans le livre vous avez de nouveau vu Benoît Jaco après les révélations de Judith Goderach est-ce que le fait de le voir ça vous a aidé est-ce que lui dire votre vécu votre ressenti moi je l'ai vu plusieurs fois ces dernières années à chaque fois pour lui dire ce que je pensais parce que malgré tout je trouve que c'est quand même positif d'avoir l'opportunité de dire à quelqu'un ce qu'on pense même si la personne n'entend pas sincèrement quand vous parlez à Benoît Jaco et que vous lui dites ce que vous avez sur le coeur qu'est-ce qu'il vous répond alors je crois que les gens qui font du mal c'est assez rare qu'ils soient psychologiquement prêts pour entendre le mal qu'ils ont fait parce que souvent ils se sont ils se définissent aussi dans le bien donc c'est difficile des gens qu'ils acceptent ils réalisent pas ce qu'il vous a fait mais il y a peu de gens qui y arrivent très peu et je pense aussi notre époque ma génération et celle plus encore sont habituées aussi à se questionner plus qu'avant je crois vous racontez les violences successives est-ce que vous arrivez à dater le moment où vous vous en sortez où vous sortez de tout ça des emprises successives de la violence aussi ça je franchement je peux pas vous dire si on en guérit vraiment je pense qu'on guérit jamais un homme qui fracasse une femme c'est bien si elle arrive à vivre et qu'elle arrive de oui cette chose qu'on dit d'être plus forte mais en fait ça existe pas vraiment cette chose là on n'a pas envie d'être fracassé même si on s'en sort parce qu'on on perd on perd en fait de la confiance en l'humain et on perd le sens de la vie surtout je peux pas dire si j'avais eu une histoire d'amour de 5 ans et qu'elle avait été magnifique ou 20 ans je pourrais vous dire oui j'ai vécu des belles histoires d'amour qui fait que je peux être sûre que je suis sortie de ce système mais aujourd'hui je le sais pas encore est-ce que vous avez rencontré l'amour heureux ? j'ai rencontré oui des amours heureux mais je n'ai pas je pense que j'étais pas prête et j'ai eu besoin de me vivre seule de me rêver seule et de me sentir entière seule quand vous racontez le père de vos enfants vous racontez quand même un homme qui vous a bourrayé et ensuite comment on se relève comment on se reconstruit ? je pense que c'est arrivé au bout c'est-à-dire que soit je mourrais soit justement je remonte la pente petit à petit j'ai touché le fond quoi vous racontez aussi c'est le monde qui rapporte ça que vos enfants vous ont sauvé sauvé du suicide notamment sans donner un sens à ma vie parce que quand on vit des choses difficiles mais c'est tellement toutes les femmes toutes les femmes autour de moi moi je prends la parole pour toutes elles ont vécu des choses horribles et on se raccroche à quoi ? puisqu'en fait on est trop déçus de la vie trop déçus des hommes trop déçus de la justice trop déçus des rapports humains donc oui les enfants ça donne un sens parce qu'on a eux sont pas responsables et on est là pour eux et ça oui ça tient bien sûr vous avez été victime de violences très tôt des petites victimes de la violence de vos parents et pourtant vous ne leur en voulez pas vous avez même des mots assez beaux sur votre mère vous louez sa beauté sa force vous dites elle est d'une beauté puissante troublante dans sa lumière comme dans ses fêlures et en même temps vous racontez sa violence vous ne la jugez pas pourquoi ? alors mes deux parents je les admire beaucoup ils ont parcouru un chemin tellement immense je ne sais même pas si moi à ma place où je suis quelque part j'ai parcouru autant de chemin que ça n'a pas d'intérêt de juger parce qu'eux-mêmes ont été victimes de violences ils ont été victimes de plein de choses et votre mère a été interrogée par le monde puisqu'ils lui ont demandé ce qu'elle avait tout simplement pensé du livre alors elle dit qu'elle le trouve merveilleusement écrit elle regrette de n'avoir peut-être pas su exprimer tranquillement tout son amour et son affection à ses filles est-ce que ça vous touche cette déclaration ? Oui bien sûr ça me touche pour mon père aussi il a écrit cette phrase très belle où ma guérison est la sienne aussi et c'est vrai en fait plus on travaille sur soi plus on guérit bien sûr ses parents ses enfants et puis tout toute une lignée on suit aussi l'histoire parallèle de votre sœur Maïwen elle aussi actrice et réalisatrice comme vous vous ne vous parlez plus vous écrivez ma sœur et moi avons tant de non-dits entre nous tant de secrets exposés aux yeux du monde qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui ? si je lui disais je parlerais comme à toutes les femmes voilà j'enverrais beaucoup d'amour beaucoup de soutien beaucoup de force qu'est-ce qui vous sépare d'elle aujourd'hui ? qu'est-ce qui fait que vous vous êtes séparés à un moment jusqu'à ne plus vous parler ? eh bien ça c'est je crois que c'est dans la vie il y a des moments tout simplement on s'identifie à des gens à des moments c'est c'est la vie quoi est-ce que vous avez l'impression que vos histoires s'entremêlent c'est-à-dire que vous racontez aussi et vous le disiez tout à l'heure tout à l'heure dans l'interview il y a eu son histoire avec Luc Besson quand elle aussi était une adolescente vous avez vécu cette histoire puisqu'il y avait aussi ces différentes deux classes c'est-à-dire que vous le disiez vous venez d'une famille pauvre tout à coup vous basculez grâce à lui et avec lui dans la richesse dans une autre dimension avec toujours un complexe d'ailleurs à quel point cette histoire a été importante pour vous ? j'ai l'impression que la rupture quand Luc Besson quitte votre sœur c'est un traumatisme pour vous quelque chose de très fort oui oui c'est un traumatisme parce que j'ai une adoration absolue pour ma sœur qui est vraiment mon modèle elle a 7 ans de plus que moi et vraiment elle est je me sens très chanceuse de la voir comme sœur aînée et elle nous emmène partout elle est extraordinaire et puis elle part avec Luc Besson et puis Luc Besson l'abandonne et je ne retrouve pas ma sœur en fait je suis absolument très heureuse de m'occuper de leur enfant que j'adore mais je vois quand même une femme quelque part abandonnée et ça c'est c'est très dur en fait il y a la souffrance qu'on subit mais parfois on est tout aussi choqués et marqués par la souffrance que subissent nos proches moi je j'ai des souvenirs assez précis de de ma sœur ou de mes parents ou de mes autres frères et sœurs où ils ont été assaillis quand il y a beaucoup d'amour eh bien on n'a pas envie que l'autre soit bah mal vous aimeriez qu'elle le lise ça sera son choix vous lui avez envoyé oui oui on lui a envoyé on recommande vivement de le lire parce que je pense vraiment que c'est le récit d'une survivante qui peut aussi aujourd'hui sauver d'autres femmes et les mots sont si forts c'est l'idée vraiment c'est voilà je suis très touchée tous les jours de beaucoup de récits de femmes et c'est ce que j'espère vraiment je pense que les femmes sont tellement fracassées très naturellement et qu'elles ont souvent un courage immense du silence et j'espère qu'elles auront aussi le courage immense de dire merci beaucoup Isidore Pesco d'avoir été notre invité dire vrai c'est paru chez De Noël on continue à parler de MeToo à travers le Vupart de Mathieu Béliard bonsoir Mathieu il a été beaucoup question de MeToo cette semaine d'abord avec l'affaire Depardieu on a appris que l'acteur serait jugé on parle désormais plus de lui dans la chronique judiciaire qu'au cinéma clairement on apprenait sa garde à vue en début de semaine la garde à vue aura duré 10 heures 10 heures pendant lesquelles l'acteur a pu s'expliquer devant les enquêteurs l'acteur est accusé d'agression sexuelle par deux femmes il est notamment reproché à l'acteur des attouchements les faits se seraient produits en 2014 et 2021 une nouvelle étape importante pour l'homme déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire datons elle de 2018 alors un procès aura bien lieu à l'automne ça lui a été signifié à la sortie de sa garde à vue mais la presse elle n'a pas pu tendre le micro à l'acteur regardez diversion de son avocat garé loin invraisemblablement poursuivi par les caméras à l'extérieur ça dure 4 minutes en direct comme ça pendant lesquelles il ne dit rien d'autre que son regret de voir le secret de la procédure brisée il affirme aussi que Gérard Depardieu conteste les faits qui lui sont reprochés alors il conteste toujours mais dans la plupart des dossiers de violence sexuelle que je traite il y a de la dénégation et souvent j'ai des victimes qui me disent mais comment se fait-il qu'il ait le culot de mentir à ce point là on a un déni et c'est la stratégie de la défense cette semaine vous le disiez la question du traitement des femmes dans le cinéma s'est imposée à la une à nouveau dans Libération Juliette Binoche raconte les violences les réalisateurs la nudité l'impasse pour une jeune comédienne des années 80 je crois que c'était un don de moi je me donnais j'étais au service de quelque chose qui était plus grand que moi je ne pouvais pas faire autrement de toute façon ou alors il fallait que je dise non au rêve que j'avais d'être actrice donc je n'ai pas dit non j'ai toujours dit oui sauf que les femmes ne sont plus seules en 2024 dans Elle Mathieu Amalric Jacques Audiard Cyril Dion Reda Katab une centaine d'hommes signent une tribune en soutien au mouvement MeToo des hommes qui ne se reconnaissent pas je cite dans cette masculinité hégémonique il est révoltant que le théâtre et le cinéma servent de couverture à des abus fin de citation cette question du soutien des hommes a aussi été posée avec Juliette Binoche enfin enfin parce que c'est pas possible d'avoir que les femmes qui parlent ça vous émeut carrément ah mais oui parce que si c'est pas reconnu ça n'existe pas des larmes de Juliette Binoche à celle de Judith Gaudrèche de retour au Palais Bourbon cette semaine l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les abus et violences dans le cinéma il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs c'est de notre responsabilité et nous le devons aux milliers des victimes qui ont parlé et qui je l'espère demain continueront à le faire merci alors on notera la prise de parole de 13 femmes pour un homme dans les discussions sur la création de cette commission d'enquête parlementaire il y a encore un peu de travail à faire il faut croire qu'à cela ne tienne on suivra ses travaux merci beaucoup Mathieu Béliard merci Vincent Lemire d'avoir été notre invité on recommande vos livres d'utilité publique et aussi le podcast Israël-Palestine Anatomie d'incomplice est désormais publié chez les Arèmes et puis toujours cette excellente BD un best-seller succès de librairie plus de 250 000 exemplaires vendus chez les Arèmes BD histoire de Jérusalem dans un instant on se retrouve dans Célébre de la Suite avec Max Boublil Agathe Le Caron et la championne du monde de MMA Diane Abdelila qui va nous donner un cours on a à de voir ça Tanguy Pastureau aussi est de retour je ne sais pas s'il y a un lien à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous